Google Site Vidéo 2 Créer la page À mon sujet compétences Dans cette vidéo, nous verrons comment ajouter une page d'introduction À mon sujet à votre site Google ainsi qu'une section compétences. Vous aurez ainsi un bon aperçu de la marche à suivre pour ajouter du texte, des photos et des vidéos et formater de tout. Tout d'abord, cliquez sur l'onglet de navigation intitulé À mon sujet. Le modèle de portfolio que nous avons choisi dans la vidéo précédente comprend une page biographie que nous avons renommée À mon sujet, dans laquelle vous pouvez facilement ajouter vos propres renseignements ou modifier selon vos propres besoins. Dans Google Site, le contenu est divisé en sections et sous-sections. Lorsque vous déplacez la souris sur une section, un encadré en bleu s'y affichera. Le fait de cliquer sur une section en évidence rendra cette dernière éditable ou modifiable. Nous commencerons par remplacer la photo actuelle par l'une de vos photos. Cliquez sur la photo, après quoi une barre de formatage s'affichera au-dessus de cette dernière avec les options permettant de créer, annuler un recadrage, d'insérer un lien, de supprimer la photo et d'accéder à d'autres options. Tout au long de ce tutoriel, nous verrons comment utiliser chacune de ces options. Pour l'instant, nous nous contenterons de cliquer sur les trois points verticaux pour afficher d'autres options. Vous verrez alors s'afficher les options Remplacer l'image, Ajouter un texte alternatif et Ajouter une légende. Cliquez sur Remplacer l'image. Vous pouvez soit téléverser une image à partir de votre ordinateur ou sélectionner une image à partir de diverses sources. Cliquez sur Téléverser, puis naviguez vers le dossier contenant les photos à utiliser pour le portfolio. Cliquez deux fois sur l'image voulue, celle-ci devrait alors remplacer la photo précédente. Nous avons choisi une image représentative du travail de notre étudiante fictive. Si une section importante de votre image a été reniée, vous pouvez cliquer deux fois sur celle-ci et faire glisser la barre pour faire un zoom avant ou arrière et même déplacer l'image afin de choisir un autre point focal. En faisant défiler l'écran vers le bas, nous voyons que Google's site fournit certaines indications quant au contenu ajouté dans votre section « À mon sujet ». Ainsi, l'on recommande de commencer par un message fort, puis « Présentez-vous. Les visiteurs de votre site veulent savoir qui vous êtes. Indiquez ici vos compétences, votre poste actuel ou vos objectifs professionnels ». Voilà exactement ce que nous ferons. Cliquez sur l'entête, après quoi vous verrez s'afficher toutes les options de formatage. Le premier menu déroulant est une liste de styles associés à votre thème. Le deuxième menu est une liste de polices de caractères. Vous avez accès à toutes les polices de Google, mais les polices de votre thème s'affichent en premier. Vous avez ensuite la taille de la police, les caractères gras, les italiques, le soulignement, la couleur du texte, l'option « Insérer lien », l'alignement et la suppression. La dernière option est « Plus ». Cette dernière comprend l'espacement entre les lignes et les paragraphes, l'augmentation et la diminution du retrait, le barré et l'effacement du formatage. Pour cette entête, nous garderons le style existant. Toutefois, tout au long de cette série de vidéos, nous explorerons les diverses options de formatage du texte. Modifiez cette entête à votre guise. Par exemple, « Qui suis-je ? » « Apprenez à me connaître » ou « Mon histoire ». Dans notre cas, nous allons droit au but et choisissons « À mon sujet ». Ensuite, cliquez sur la zone de texte suivante et remplacez-y le texte par le paragraphe d'introduction de votre plan. Il se peut que la police de caractère soit modifiée au moment de coller le texte. Assurez-vous de rétablir la police utilisée dans votre thème. Votre paragraphe devrait comprendre une brève description de vous-même et de vos aptitudes histoire de donner au lecteur un aperçu à votre sujet et de l'encourager à continuer de parcourir votre portfolio. Il est utile d'ajouter une vidéo d'argumentaire personnel au début de votre portfolio afin de vous mettre en valeur en vos propres mots et de donner idée de qui vous êtes et ce même lorsque vous n'êtes pas disponible en personne. Ceci vous permet également de vous entraîner à vous présenter de manière concise afin de vous préparer à des entrevues et des activités de réseautage. Pour apprendre comment créer une excellente vidéo d'argumentaire, jetez un coup d'œil à notre série de vidéos intitulée « Vidéos d'argumentaire personnel ». Nous ajouterons notre vidéo d'argumentaire personnel directement sous ce paragraphe d'introduction. Pour ce faire, cliquez sur « Insère » dans la barre de menu à droite. Si votre vidéo est située dans YouTube, faites défiler vers le bas puis cliquez sur YouTube. Une fenêtre contextuelle s'ouvrira ensuite vous permettant de chercher une vidéo dans YouTube ou d'en choisir une que vous avez vous-même téléversée. Si votre vidéo d'argumentaire se trouve dans un autre site, par exemple Vimeo, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Intégrer » et coller votre code HTML d'intégration. Ou encore, si vous venez de téléverser la vidéo à partir de votre ordinateur, cliquez sur « Marques substitutives ». De telles zones sont idéales pour vous aider à déterminer la mise en page de médias sur votre page. Une boîte comprenant un signe « Plus » s'affichera alors. Si vous cliquez dans cette zone, les options suivantes s'afficheront. Téléverser, sélectionner l'image dans Google Discs, YouTube, Agenda et Cartes. Une fois votre vidéo téléversée, vous pouvez la glisser et déposer n'importe où dans la page. Vous pouvez également faire ceci pour tout contenu en tout temps. Allez-y et donnez libre cours à votre créativité. La page « Préfabriquer » contient une section destinée à l'expérience de travail et une aux études. Nous créerons une page distincte et la remplacerons par votre section « Compétences ». Vous pouvez cliquer sur cette section, puis cliquer sur l'icône de la poubelle. Ou encore copier-coller dans votre onglet « Études et expériences » pour plus tard. Ensuite, cliquez sur « Zone de texte » dans le menu « Insère », puis modifier le style en « Titres ». Nous centrerons le texte et nommerons la section « Compétences ». Nous créerons ensuite notre section « Compétences » à l'aide de groupes pouvant être réduits. Il s'agit essentiellement de zones de texte que les visiteurs du site peuvent cliquer pour agrandir. Les zones de texte pouvant être réduites peuvent aider à condenser des blocs de texte volumineux, par exemple une FAQ. Cela permet aux visiteurs d'un site de naviguer rapidement vers l'information la plus pertinente. Dans le menu « Insère », cliquez sur « Groupe pouvant être réduit ». Un groupe vide s'affichera dans votre page. Nous intitulerons cette page « Compétences techniques » et nous centrerons le texte. Cliquez ensuite sur la zone de texte qui se trouve directement en dessous. Cliquez sur « Liste à puces » dans la barre de formatage, puis collez l'information pertinente de votre plan. Assurez-vous que la police de caractère de ce texte corresponde à celle de votre thème. Répétez cette procédure pour vos compétences générales. Vous pouvez en tout temps décider de ne plus réduire un groupe en désactivant l'interrupteur à bascule qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le groupe en question. À ce stade-ci, votre page est terminée et vous êtes libre d'en modifier la mise en page à votre goût. Par exemple, j'aimerais que ma section « Mes compétences » se lise côte à côte. Pour ce faire, nous continuerons à explorer la fonction « Glisser déposer » dans Google site. À l'heure actuelle, ces entêtes occupent la pleine largeur de la page. Pour les disposer côte à côte, il nous faut les redimensionner en cliquant sur la zone de texte et en glissant les points bleus qui s'affichent de chaque côté jusqu'à la dimension souhaitée. Dans ce cas-ci, nous réduirons la taille de moitié. Ensuite, en s'assurant de sélectionner tout le groupe, déplacez la souris sur la section. Vous verrez s'afficher 10 petits points en haut au centre et le curseur se changera en pointeur de déplacement. Cliquez et glissez votre section à l'endroit voulu. Enfin, nous ajouterons un séparateur entre les sections « À mon sujet » et « Compétences ». Ceci est entièrement facultatif, mais il s'agit d'une option qui permet d'ajouter un élément visuel de séparation afin de mieux distinguer les différentes sections. Pour ce faire, retournez dans le menu « Insère » et cliquez sur « Séparateur ». Une ligne rouge s'affichera dans votre page. Glissez-la entre vos deux sections. Voici un aperçu de ce à quoi devrait ressembler votre page « À mon sujet » une fois terminée. Pour afficher la vôtre, cliquez sur le bouton de prévisualisation dans la barre de menu du haut. 1 2 3 4 5 5 6 Merci.